Les gars ça bouge énormément côté PSG, on le sait, on l'a vu, Messi pourrait partir, Neymar pourrait partir, le mercato est déjà en train d'être fait, mais surtout le truc où ça bouge le plus c'est les entraîneurs les gars, salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des entraîneurs, je vous l'avais promis dans la vidéo d'hier, on va évoquer les pistes qui sont envisagées par le PSG pour remplacer Christophe Galtier. Déjà moi, personnellement, je suis heureux qu'on envisage de remplacer Christophe Galtier parce que pour rappel, avant les infos qui sont sorties hier, Christophe Galtier était possiblement gardé jusqu'à l'année prochaine et je peux vous dire repasser une année sous Christophe Galtier, personnellement je l'aurais mal vécu. Mais bref, passons directement au vif principal de la vidéo, le PSG cherche à remplacer Christophe Galtier, certains noms sont évoqués, Mourinho, Nagelsmann, Conte, Luis Enrique, mais un seul fait l'unanimité, celui de Zinedine Zidane, même si le dossier s'annonce compliqué. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Si mon avis sur Christophe Galtier, plus détaillé, mon avis sur le possible départ de Neymar et mon avis sur le départ de Messi vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai sorti deux vidéos hier qui parlent de tout ça, une sur le cas Messi et une sur le départ de Galtier et le possible départ de Neymar qui, on le sait, le PSG veut le vendre, enfin même si on le sait que c'est surtout Luis Campos. Passons directement au principal de la vidéo, commençons par Nagelsmann puisque ça a l'air d'être la piste, en tout cas côté PSG, a l'air d'être la plus sérieuse. Voici les informations qui sont sorties, un licenciement à court terme de Christophe Galtier est sérieusement envisagé par le PSG, donc ça, plutôt bonne nouvelle, on va pas se mentir parce qu'à ce rythme là, on peut quand même perdre la Ligue 1 et ce serait dramatique. Premier contact établi avec Julian Nagelsmann, qui est, enfin Julian, mais moi j'aime bien dire Julian, qui est aussi convoité par Chelsea, on va en reparler juste après. Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine, donc déjà c'est acté l'année prochaine, Christophe Galtier ne sera plus là. On aura un nouveau coach cet été au Paris Saint-Germain, après avoir qui. Le PSG a établi un premier contact avec Nagelsmann, donc ça on l'a déjà vu. Nagelsmann a été contacté par le PSG, il s'agit d'un premier contact, rien n'est évidemment fait en l'état. Déjà le PSG a contacté Nagelsmann et ça a l'air d'être le seul contact que pour l'instant le PSG a fait. J'ai pas vu d'autres infos passer vis-à-vis des autres entraîneurs qui ont été cités juste avant. On le sait, il me semble, il y a Mourinho qui avait aussi été contacté, mais ça, ça remonte déjà à quelques semaines. Et Mourinho avait décliné dans tous les cas, mais on va reparler après de chaque entraîneur. Passons ensuite à Luis Enrique, puisque lui aussi est dans la shortlist du PSG. Ça paraît un peu plus compliqué pour Luis Enrique, puisque Luis Enrique est à Londres aujourd'hui pour discuter avec Chelsea. Apparemment, il serait arrivé à Londres ce matin pour s'engager avec Chelsea, à voir ce qui va se passer par la suite. Luis Enrique est à Londres depuis ce matin. Le technicien espagnol pourrait devenir le prochain entraîneur de Chelsea. Son ami et conseiller Ivan de la Peña l'accompagne. Les informations ont l'air quand même plutôt réelles. Ça a l'air d'être bien parti pour avoir un Luis Enrique à Chelsea. Moi, l'idée, honnêtement, pour Chelsea, j'aime beaucoup. Voir un Chelsea qui, en 4-3-3, 4-2-3-1, peut jouer à la balle, ramener ce football espagnol un peu en Angleterre pour concurrencer, entre guillemets, le football de Guardiola. Même un petit peu, on peut le dire, le football d'Arteta. Ça ferait le troisième entraîneur espagnol avec un petit peu la même philosophie de jeu pour venir les concurrencer. Et en plus, en ce moment, Guardiola et Arteta, on peut dire que ça marche plutôt pas mal en Angleterre. Donc, je peux comprendre que Chelsea ait cette idée-là. Après, est-ce que ça va se faire ? Pour l'instant, ce n'est qu'au stade de rumeur, même si ça a l'air très bien engagé et plutôt bien parti. On ne va pas se mentir. Mais, en attendant que Luis Enrique s'engage et que ce soit officiel, Frank Lampard pourrait faire l'intérim au poste d'entraîneur de Chelsea jusqu'à la fin de saison. Au cas où si, voilà, avec Luis Enrique, il veut prendre le poste, mais que pour l'année prochaine, les Blues voudraient Nagelsmann ou Luis Enrique. Donc, ils n'excluent quand même pas Nagelsmann. Là, ils sont en négociation. Ça a l'air d'être plus avec Luis Enrique. Mais Nagelsmann a l'air d'être aussi le choix préférentiel. En même temps, vu le projet que veut monter Todd Boeli, il a recruté énormément de jeunes à Fort Potentiel. Nagelsmann, entraîneur, l'un des entraîneurs les plus jeunes à ce niveau-là en Europe et qui, lui aussi, du coup, par la même occasion, peut progresser, notamment dans sa com, dans sa relation avec les joueurs. Parce qu'on l'a vu, c'est ça qui n'est pas passé au Bayern. Ce n'est pas vraiment le style de jeu, même si le style de jeu n'était pas celui que le Bayern préférait. Mais c'est surtout dans la relation avec les joueurs et dans sa com qu'au Bayern, ça n'a pas pris. Donc, pourquoi pas ? A voir. Maintenant, je vais donner mon avis. Parlons évidemment de Zizou pour en revenir parce que Zidane est cité. Moi, mon avis personnel sur Zidane. Je pense que Zidane, en termes de management, ce serait l'entraîneur parfait pour le PSG. Parce que c'est Zidane, il a l'aura, il a l'ego, il a gagné trois fois la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur et une fois en tant que joueur, une ou deux fois, une fois, je crois, avec le Real en 2002. Peut-être avec la Juve, mais j'ai un doute. N'hésitez pas, si je me trompe. Mais bref, il a l'expérience, c'est un joueur qui a connu le haut niveau, ballon d'or, il ne faut pas l'oublier. Donc, en termes de management, voilà, venir parler à Mbappé, venir parler à Neymar, venir parler à d'autres joueurs, pas de problème, il sera allé diriger, il a dirigé quand même le grand Real Madrid. Après, Zidane, il ne faut pas oublier que tactiquement, il ne nous a jamais montré grand-chose. C'est une réalité, ça ne veut pas dire qu'il est nul tactiquement. Les mecs qui disent que Zidane est nul tactiquement, tu ne gagnes pas non plus trois Ligues des Champions en gagnant un championnat en même temps, en ne proposant rien tactiquement. Il faut quand même un petit peu d'adaptation tactique en fonction de certains matchs. Mais tactiquement, voilà, je pense qu'il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Et moi, au PSG, ça c'est un avis personnel, j'aimerais avoir un mec qui vient et qui nous donne une philosophie de jeu. Le PSG, ça fait 10 ans que le Qatar est arrivé, ça fait 10 ans qu'on n'a pas une philosophie de jeu fixe. Sous Ancelotti, on était assez équilibré, mais on prenait quand même plus un football de contre-attaque, même si on avait la possession en championnat. Sous Laurent Blanc, c'était full possession. Sous Unai Emery, on a gardé ce style de possession. Sous Thomas Tourelle, on est repassé sur un football de contre-attaque. Et sous Pochettino et Galtier, on n'a rien eu. On ne va pas se mentir. Sous Pochettino et Galtier, on ne sait même pas quel style de jeu on a vraiment. On n'en sait rien. Donc moi, j'aimerais un coach qui vient et qui donne une philosophie de jeu au PSG. City a une philosophie de jeu. Arsenal a une philosophie de jeu. Le Real a mine de rien une philosophie de jeu. Un football qui est plus de contre-attaque. Le Barça a sa philosophie de jeu. Le Bayern a sa philosophie de jeu. Un 4-2-3-1, bien pressing, bien haut, qui met un maximum de buts, l'efficacité. Au PSG, on n'en a pas. Donc Zidane, moi, je n'aime pas trop. Je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas trop. En plus, il est marseillais. Voilà. Passons à ce duo-là. Mourinho, je vais aller très vite. Mourinho, il a refusé. Donc dans tous les cas, voilà. Mais moi, je n'étais pas hyper fan de l'idée Mourinho. Tout simplement parce que ces derniers clubs n'ont pas été... Ces derniers gros clubs européens n'ont pas été des réussites. Déjà de 1. Et de 2, le style de jeu de Mourinho, c'est un style de jeu qui, je pense, à l'heure actuelle, dans le football actuel, dans le haut panier européen, quand tu commences à arriver dans des quarts de finale de Ligue des Champions, etc. C'est un style de jeu qui est assez limité. À côté de lui, on a Antonio Conte. Après, par contre, Mourinho, dans le management, pareil que Zidane, ça aurait été très bien. À côté de lui, on a Antonio Conte, le fou, le malade mental. Pareil, Antonio Conte, je n'étais pas trop fan. Lui, il a une identité de jeu. Le 3-5-2, un peu contre-attaque. Tu défends bien, tu contres, tu utilises beaucoup tes pistons. Ça marque pas mal de buts quand c'est bien utilisé. OK, ça peut être sympa. La réalité, c'est qu'Antonio Conte, pareil, tous les clubs dans lesquels il est passé, OK, il a gagné certains trucs, mais ça, c'est toujours mal fini. Et en Ligue des Champions, Antonio Conte, les gars, je vous rappelle quand même qu'avec l'Inter, il n'a jamais passé les phases de poule de Ligue des Champions. L'Inter de Milan. Sachant qu'il y a certaines années où c'était vraiment des scandales. Et que, voilà, honnêtement, Antonio Conte, pour le pédigré Ligue des Champions, je ne suis pas fan. Sa mentalité, enfin, comment se finissent ses expériences à chaque fois, je ne suis pas fan. Le style de jeu, ça aurait pu être intéressant. En plus, c'est un coach qui a connu, par exemple, Hakimi, qui aime beaucoup le 3-5-2, qui est, entre guillemets, notre système référentiel actuellement. Sur ça, pourquoi pas ? Mais pour tout le reste, je ne suis pas fan. Il nous reste donc, Luis Enrique, qui, pour le style de jeu, il l'a. Le management, je pense qu'il l'a, puisque, quand même, les gars, il a dirigé le grand Barça. Il a déjà dirigé Messi, il a déjà dirigé Neymar, Soares, Piqué, etc. Xavi, bref. Grand entraîneur. Avec l'Espagne, sur sa dernière expérience, ce n'était pas une franche réussite, mais ce n'était pas non plus un échec. Dans le jeu, c'était plutôt pas mal, même si, à la Coupe du Monde, ça a été bof, bof. Luis Enrique, pourquoi pas ? Après, moi, celui que je veux voir venir au PSG, c'est lui, en fait. Parce que, pour moi, il réunit un petit peu tout ce que le club a besoin. Identité de jeu forte. Nagelsmann, c'est un entraîneur qui est très, très tacticien, qui a une forte identité de jeu. Et, en plus, son système référentiel, c'est le 3-5-2. Et, à l'heure actuelle, avec les profils qu'on a, le 3-5-2, je pense que c'est la meilleure tactique pour le PSG. Ensuite, il est jeune. Il est jeune. Et donc, avec lui, tu peux construire ce projet, enfin, qui pourrait reprendre un petit peu un nouveau souffle. Ce projet qu'Atari, qui veut aller chercher sa Ligue des Champions, pardon. En plus de ça, il n'a jamais gagné la LDC. Alors, ça peut être un frein, vous allez me dire. Mais, ça peut être aussi un boost de se dire que Nagelsmann, lui aussi, un petit peu comme Mbappé, veut aller chercher sa première Ligue des Champions avec le PSG. Ensuite, certes, il a des petits défauts. Il a ce souci relationnel avec les joueurs. Je l'ai déjà expliqué. Ça peut se régler. Honnêtement, ça peut se régler. Et je pense qu'il y a eu ce souci relationnel avec les joueurs au Bayern aussi, parce que le Bayern, enfin, les joueurs qui étaient au Bayern, ne voulaient pas jouer dans le système de Nagelsmann en 3-5-2. Donc, je pense que ça a été aussi un peu par rapport à cela. Après, il y a ce petit défaut qu'il a. C'est qu'il est très arrogant en conférence de presse, etc. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un défaut qui peut être utile au PSG. Je vais m'expliquer. Le PSG, on est un club détesté de base. On n'a jamais été aimé. Même quand il n'y avait pas le Qatar, même dans les années 2090, le PSG a toujours été l'un des clubs les plus détestés en France et en Europe. Donc, avoir un coach qui, de base, est arrogant et qui, justement, joue un petit peu ce côté-là, le côté trash talk, finalement, pour le PSG, ça ne va pas changer grand-chose, puisque dans tous les cas, le PSG est un club qui est détesté par la plupart des gens. Et justement, quand le PSG coule, c'est ce que les gens aiment voir. Pour tout cela, moi, j'aimerais beaucoup voir Nagelsmann au PSG. Ça a l'air d'être, en plus, la piste prioritaire pour les dirigeants du PSG. Le duo avec Kampos, moi, j'y crois. En plus, Kampos, il aime bien prendre des petites pépites. Nagelsmann, il aime bien faire évoluer des jeunes joueurs comme il a fait à Leipzig et à Hoffenheim. Pour moi, le mariage peut être pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Les gars, c'était Asial. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501